On est d'accord ? Je ne veux pas te voir ailleurs, tu bloques le relanceur gauche, qui est à ta gauche. Ici, il y en a un des deux qui va se décider, qui va aller chasser. Ok, ça là, tu fermes l'intérieur, on est d'accord ? Pour justement les pousser à les jouer sur le côté qu'on veut. C'est nous, on les oriente, ce n'est pas eux qui décident. On est d'accord ? Parce que si on se met directement comme ça, il y a une autre solution qui peut être danger, c'est le dégagement long. Moi, je veux qu'on les pousse à faire la première. Il y a plus de chances qu'on récupère, et c'est plus facile pour nous, en peu de passes, de pouvoir marquer, que si on bloque directement là-bas les deux solutions, c'est voulu, qui dégage, et que ce soit directement dans votre corps. Là, c'est plus difficile à remonter le balan, ce sera plus lent. Tandis que si on les dirige sur cette première sortie de balle, on a une passe pour marquer, voire zéro. On est d'accord ? Donc on ferme l'intérieur. Ici, vous connaissez, pareil, tu prendras Kiki, celui qui lâche ici, d'accord ? Ici, on ferme bien l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe les deux, Jawar et Isaac ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je pense que tu as dit par rapport à l'espace qui est là, d'accord ? Mais il se peut que le joueur y navigue l'offre, vous parlez peu à porte. Tu dis, tu le prends tout le long, tu le prends à chaque 6 mètres, vous décidez un des deux, boum, il sort. Et toi, là, pareil, tu câblis. D'accord, ça marche ? Et nous, pareil, pour être encore plus malins, on essaie de s'aligner comme ça, un peu plus bas. Ça donnera ça. Et quand il va chasser, on est sur un autre dispositif. Impossible. L'occupation du terrain fait que c'est impossible qu'il s'en sorte. Pareil, on va orienter. Qu'est-ce que tu fais ici, Driss ? La course arrondie pour empêcher lui de jouer avec ton défenseur et le gardien.